En 1950, j'avais participé à une course d'Algéenaya, Malgour, et on a fait premier, deuxième, et on courait à pied, pieds nus, pieds nus sur les pavés. C'est autre chose, c'est un autre monde, c'est une, vraiment, je me sentais libéré du passé. C'est avec émotion qu'Abdelkader Bengillah, 91 ans, se remémore les moments sambres du colonialisme, tout en souhaitant que son courage et son endurance inspirent la nouvelle génération de coureurs. Je m'appelle les jeunes pour motiver les jeunes pour les ramener vers le sport. Abban Ramdan, Ali Boumenjel, Larbi Ben Mhidi, Limir Abdelkader, Maurice Audin, Didouche Mourad, Amirouche, ou encore Hasiba Ben Bouali, Mohamed Belouizded, Issa Tidir, pour ne citer que cela. Si pour certains, ce ne sont que des noms d'artères et de places publiques de la capitale, pour la plupart, il s'agit de figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Le parcours soigneusement élaboré se voulait un hommage pour les sacrifices de nos valeureux martyrs. Chaque foulée, chaque respiration rappelait le passé glorieux de tout un pays. Une très belle découverte, encore une fois, 1er novembre, donc c'est une fête de tous les Algériens. Un très beau parcours, on s'est donné à fond, grâce à nos coachs évidemment. Un semi-marathon au top, on a passé de bons moments. On est simplement très émus, très très émus d'avoir pu courir aujourd'hui, parce que c'est grâce justement à tous nos martyrs qu'on a pu faire cette course librement et avec une grande liberté en Algérie. Japonais, Belges et d'autres coureurs de différentes nationalités ont répondu présent à l'événement. Magnifique, mais pour moi c'est la première fois de faire le malasson dans la ville, donc c'est très fatigant pour moi, mais après avoir fini le malasson, je suis très content en plus, très sympathique. Mais Algérie c'est une ville magnifique, donc ça vaut la peine, c'est chouette d'avoir des courses organisées, comme ceci pour découvrir la ville, il fait beau, il y avait de l'ambiance, la ville est magnifique, donc c'est gai de découvrir Algérie à pied, comme ça. Vive Algérie, c'est très bien. Une réussite sur tous les plans, avec une forte participation et une organisation irréprochable. Les organisateurs de la Ligue ont bien encadré cet événement avec le dispositif sécuritaire que je salue, et aussi les représentants de la DGS et de la Willaya et les bénévoles et les ligues qui nous ont aidés à encadrer cet événement. C'est un double objectif, c'est un objectif non seulement sportif, mais aussi touristique. A savoir, aujourd'hui nous avons plus de 1500 participants, donc ça nous fait plaisir que tout ce bon monde soit avec nous, à nos côtés, donc c'est une opportunité pour tout le monde, et on va la saisir à chaque fois pour quand même élever un petit peu le niveau. Les foulées d'Alger sont une célébration de l'identité nationale et du courage. Un hommage sincère qui a réduit le temps entre les générations pour ne jamais oublier que chaque foulée d'aujourd'hui est empreinte du courage d'hier. Il y a une célébration de l'éternité qui n'a pas été élevé. Le hommage d'un pays de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Le hommage des payses de l'éternité de l'éternité de l'éternité.